bonjour facebook bonjour à tous bonjour à tous bienvenue sur ma page éveil ta conscience marion alcool un direct coach de vie experte en epnl je vous accompagne à créer une vie extraordinaire en vous reconnectant à vous pour vivre une vie harmonieuse faites moi un petit coucou quand vous êtes là j'ai un partage ce soir très très important à vous dire pour les personnes qui me retrouveront en replay à mes témoins hashtag replay c'est toujours un plaisir de vous lire de vous répondre de partager d'échanger avec vous et pour ceux et celles qui me découvriront pour la première fois mes témoins hashtag découverte ce soir j'ai envie de vous partager quelque chose de très très important le partage de ce soir c'est de se remettre soit au centre de ce de faire de nous de vous votre priorité pourquoi c'est si important de faire de vous votre priorité parce que tout part de nous tout le pouvoir notre potentiel nos talents tout est à l'intérieur de soi ça c'est une chose très importante de vous remettre au centre de votre vie et aussi parce que souvent les personnes que j'accompagne les personnes que je côtoie les personnes que je rencontre aussi souvent leur destination leur rêve c'est flou leur vision elle est floue et c'est vraiment de se poser la question de de s'autoriser aussi d'aller vers ses envies vers ce qui nous anime vers ce qui vous anime ce qui vous met en joie et surtout de mettre de la clarté de la précision du détail mais quelque chose qui soit vraiment clair de vous poser la question comme quel est mon rêve de quoi je rêve de quoi j'ai envie qu'est ce que qu'elle aime à mon envie première quel est mon souhait mon désir qu'est ce qui fait vraiment vibrer qu'est ce que j'aimerais plus que tout être faire avoir vivre expérimenté dans ma vie maintenant tout de suite mettre de la clarté dans sa vie dans sa vision dans qui on a envie d'être de ce qu'on a envie de vivre c'est ce qui va remettre de la lumière du peps à l'intérieur de nous de l'énergie de l'envie de l'enthousiasme de la joie coucou ma belle jessie comment vas-tu et donc quand on se remet au centre de sa vie qu'on qu'on définit avec clarté notre vision notre grande vision de qui on a envie d'être de ce qu'on a envie de faire de ce qu'on a envie d'expérimenter dans tous les domaines de notre vie pour moi il n'y a pas que l'argent il n'y a pas que le couple il n'y a pas que la famille le professionnel c'est tout un ensemble pour avoir une vie harmonieuse c'est un équilibre dans chaque domaine de notre vie qui est important et ça c'est ce que je vous aide à faire que je vous accompagne à faire dans mes accompagnements en coaching pour ça ça demande énormément de courage de se remettre au centre et d'avoir une vision claire pourquoi ? parce que c'est pas quelque chose qu'on a fait qu'on a appris qu'on a fait naturellement on a plutôt tendance à faire passer l'autre avant à se délaisser merci jessie j'ai fait mes petites boucles voilà on a plutôt tendance à mettre l'autre en avant et de le faire passer jusqu'à comment dire je trouve pas le mot mais se mettre de côté et du coup on se déshonore en quelque sorte parce qu'on ne reste pas aligné avec qui on est vraiment on se on se on se rabaisse à la situation on fait pas vraiment ce qui nous donne sens pour pour faire plaisir à l'autre pour être aimé enfin pour toutes ces choses qui fait que alors on s'éloigne de qui on est vraiment ça demande du coup du courage ça demande un cheminement d'introspection avec soi-même de faire ce qu'on appelle le travail mais le travail c'est un mot qui peut être plutôt négatif pour certaines personnes moi j'aime bien le cheminement l'exploration avec soi-même et d'aller vraiment se reconnecter à qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on désire vivre dans cette vie et de se créer cette vie extraordinaire et ça demande aussi d'être honnête honnête envers soi parce que notre cerveau il est très très malin il va toujours aller chercher les contradictions et ça aussi le fait de se remettre au centre de faire ce cheminement avec nous-mêmes apprendre à se connaître c'est là qu'on va devenir de plus en plus conscient on va observer nos pensées on va observer les histoires qu'on se raconte aussi on va remettre en lumière des choses du passé qui nous ont impacté qui nous ont blessé et qui sont là ces traumas inconscients et qui fait que qui nous limitent pour avancer dans notre vie et c'est un travail aussi sur les émotions émotionnellement et c'est pourquoi je vous dis ça demande du courage et il y a des personnes qui sont ok d'aller voir et de mettre de la conscience dessus pour justement transformer et avancer dans la direction de leur rêve de cette vie extraordinaire parce que aussi la plupart des gens ont tendance à rester dans le passé de s'identifier à leur passé de ce qu'ils ont fait de qui ils ont été des expériences qu'ils ont eu les rencontres qu'ils ont eu mais ça ça ne signifie pas qui vous êtes aujourd'hui c'est le passé c'est une histoire ça n'existe plus et l'histoire c'est comme si vous réécriviez une autre page vous la continuez comme vous avez envie ça ça commence par une décision et des choix et plus on les fait en conscience plus on va diriger sa vie vers une vie extraordinaire et ça ça demande de mettre de la conscience et d'être honnête avec soi-même et plus on s'observe plus on comprend notre mécanisme c'est tout un cheminement de vie mais plus on c'est un entraînement en fait quotidien c'est quotidiennement ces choses-là mais quand on apprend à savoir qu'est-ce qui est juste pour nous qu'est-ce qui nous fait vibrer qu'est-ce qui nous anime quelles sont nos valeurs quelles sont nos envies et quand on nous pose la question est-ce qu'on a envie de faire quelque chose c'est de savoir prendre du recul et se demander est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie est-ce que j'ai envie de le faire si ça a un oui go si il y a des choses qui déshonorent et qui fait que tu vas pas être complètement toi-même moi je t'invite à pas le faire et ça c'est mon point de vue parce que du coup tu vas enlever une partie de qui tu es vraiment pour certainement d'autres raisons qu'il y a derrière soit par des peurs soit pour combler quelque chose un manque et ça pour moi se remettre au centre ça demande aussi de s'apporter énormément d'amour de se remettre dans l'amour de soi dans l'amour de ce qu'on fait de qui on a envie d'être des expériences des personnes qu'on côtoie et c'est pareil aussi les personnes qu'on côtoie se poser la question est-ce que ces personnes-là m'élèvent ou est-ce qu'elles me font perdre mon énergie je préfère privilégier la qualité qu'à la quantité dans tout ce que je fais je préfère privilégier la qualité qu'à la quantité dans mes expériences complètement d'accord Jessie yeah pour moi c'est comme nos pensées c'est comme les histoires qu'on se raconte si tu te racontes une histoire et une pensée observe-la est-ce que cette pensée-là elle te met dans une haute énergie dans la joie dans l'amour dans l'enthousiasme dans l'excitation garde-la fonce si plutôt une autre pensée te met dans une autre une autre énergie beaucoup plus basse observe-la et et regarde ce qu'il a déclenché est-ce que tu as le contrôle ou pas dessus est-ce que tu peux transformer quelque chose est-ce que ça dépend de toi si oui là tu peux faire différemment si c'est pas toi c'est toi qui décides de te raconter une autre histoire vis-à-vis de ça donc ça c'est ce que j'enseigne aussi dans mes accompagnements comment le mettre en place quotidiennement et justement de se remettre au centre de de pouvoir rayonner la belle personne que tu es de pouvoir vraiment vibrer de monter en énergie aujourd'hui je faisais un post je vous ai fait un post je sais pas si vous l'avez vu mais dans le sens que quand on fait les choses pour soi et qu'on rayonne qu'on est dans le plaisir forcément on monte notre énergie on attire d'autres personnes on vibre autre chose on attire d'autres situations mais parce qu'on a changé de vibration et là on commence à attirer d'autres choses à nous et d'autres expériences à nous parce qu'on est devenu la personne qu'on avait envie d'être et ça c'est un entraînement quotidien donc quand on devient un phare pour soi quand on commence à rayonner pour soi on va rayonner aussi pour les autres donc remettez-vous au centre faites de vous votre priorité vous êtes la personne la plus importante sur cette terre apprenez à vous connaître faites ce choix avec vous décidez parce que chaque choix que vous faites tout ce qui vous arrive c'est parce que vous l'avez créé à un moment donné c'est pas toujours agréable d'entendre ça quand c'est des choses qui sont pas terribles mais quand on comprend ça et qu'on l'accepte là on se dit c'est bon je sais comment ça fonctionne et là je peux transformer d'autres choses donc de se regarder de voir les pensées qu'on a de voir si on vibre à une bonne fréquence d'apprendre à se connaître d'être honnête avec soi et de faire ce cheminement intérieur en introspection il y a plein de méthodes pour faire ça il y a plein de façons pour faire donc trouve la tienne et remets-toi au centre pour vraiment kiffer ta vie vivre une vie en harmonie et devenir vraiment le leader de ta vie quand je dis leader ça veut dire c'est diriger sa vie ça veut dire je prends les décisions conscient avec conscience parce que souvent on fait des choix la plupart du temps on fait des choix des fois inconscients parce que c'est des choses qui nous font réagir et là on décide mais ça encore une fois il fallait mettre de la conscience dessus pour voir qu'est-ce qu'il fait que et on va les transformer ça décider et change et transforme et là en te remettant ensemble tu deviens vraiment la personne que tu as envie d'être et là tu vas créer la vie que tu désires tu vas créer une vie extraordinaire une vie harmonieuse une vie remplie de joie de fun d'excitation parce que oui c'est possible mais ça demande un cheminement intérieur ça demande de revenir à soi ça demande du courage ça demande de la persévérance tout en respectant son propre alignement son propre équilibre et c'est pour ça que moi je vous amène à mettre en lumière ce qui est bon pour vous ce qui est juste pour vous et voir ce qui se passe inconsciemment qui freine aujourd'hui pour que vous puissiez vous-même créer cette vie c'est pas moi qui vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire c'est vraiment remettre de la lumière de vous faire prendre conscience que c'est possible parce que tout était dans vous moi je crois à 1000 100 000% en vous en vos capacités en votre potentiel parce que tout est là il suffit simplement de le voir et d'accepter de le regarder et de le décider voilà pour le partage de ce soir c'est remettez-vous au centre de votre vie soyez votre priorité vous êtes tellement extraordinaire ne laissez jamais personne dire le contraire peu importe ce qui se passe à l'extérieur reprenez le lit de votre vie et ne laissez pas les autres diriger les situations diriger votre vie ne les blâmez pas non plus ne les jugez pas même si ça arrive remettre en conscience qu'est-ce qui fait que cette personne-là me fait réagir qu'est-ce que je dois prendre conscience de maintenant parce que ça arrive à tout le monde on est des êtres humains ok mais reprendre le lit reprendre ses propres responsabilités personne ne peut diriger votre vie à moins que vous lui en donnez les rênes de votre vie à moins que vous leur donnez la possibilité de et comment diriger sa vie en étant dans l'amour et la bienveillance dans l'acceptation de poser ses limites avec amour et fermeté pas besoin de colère comme on nous a appris pas besoin d'humilier les autres pas besoin d'être agressive non, il n'y a pas besoin de ça et quand on arrive à faire ça là on rentre dans notre puissance naturelle et en alignement avec nous et dans l'amour de soi et des autres donc remettez-vous au centre je vous souhaite une très très belle soirée je vous dis à tout bientôt à bientôt